En tenant du titre, mais champion de France triple-et, champion de France double-et, champion de France tête-à-tête, à peu près, champion du monde, champion du monde, oui, pour deux d'entre eux, Dylan Rocher et Henri Lacroix, champion d'Europe aussi, voilà, c'est un beau décor qu'on vient de planter là, allez c'est parti. C'est parti avec Herman, le pointeur de cette équipe malgache, on a joué long, et premier tir réussi de Dylan Rocher. C'est parti. Deuxième, beau point, et deuxième, allez mais par contre un boule malgache qui est au fond, elle est passante. Le but a bougé, on était à 9m20, nous voilà maintenant à 10m10. Un peu de place, c'est bien. Ça joue quand même, alors le bouchoir bouge un peu, ça fait que c'est encore un petit peu plus loin. Il tire quand même du côté des grilles, il est à croix, un peu court. Il semble qu'il était droit, mais effectivement un peu court. Pour d'une heure. Elle n'est pas tirée. Elle n'est pas tirée. Allez Roby, tu n'allais pas sur la bosse. Oui. Allez Roby. Elle ne serait pas dans la bosse, c'est vraiment dans un creux. On en a vu de les ramasser comme ça. Ah oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Stéphane Robyau. Si il a gagné, si des fois il ne le gagne pas, s'il a la bonne idée de se rester un petit peu devant dans l'axe, ça permettrait à Henri Lacroix de retirer. Ah ben ça, s'il a gagné, c'est le top. Oui. Bravo, bravo. C'est le top, parce qu'apparemment il a gagné. Oui, ça va peut-être se mesurer quand même. Les grilles, bon, ils ne bougent pas. Dans leur posture, nous on a pris le point, les gars. Est-ce qu'on appelle les gars, ils font appel aux arbitres ? Oui, apparemment. Apparemment. Il vient de faire à deux, en plus jeune. 36, 6. 37, 2. Le matin. Il était trop rapide pour moi. Jean-Louis vient de rendre son verdict. C'est un beau malgache de jouer. C'était ça, mais il a dû faire un tour de trop. Alors, tiens, bon, Jean-Louis, là, pendant que les malgaches sont en train de réfléchir sur la stratégie adoptée. Bon, il y a ces trois joueurs malgaches qui composent une équipe. Il y avait aussi dans les équipes qualifiées pour les phases finales, Christian, Rianzeno, Latra. Donc, ça signifie que ça fait beaucoup de joueurs malgaches qui disputent des tournois en France. Ah oui, 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 oui. Et quand on voit le numéro qu'ils ont dans le dos, au niveau du classement, ils sont pas mal du tout. Parce que là, Rianzeno, le 6, son compère, le 7. Donc, ça veut dire qu'ils sont réguliers. Alors, quelle explication on peut donner à ça ? Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de tournoi à Balagascar ? Pas assez ? Je sais, alors maintenant, je ne vais pas vous donner non plus les adresses, parce que ça se fait pas. C'est surtout parce que je ne les connais pas, mais on en a qui résident en France. Et puis, il y a ceux qui viennent faire la tournée d'été, qui restent donc quasiment tout l'été à faire toutes les compétitions. Donc, ils en profitent. Et comme ils jouent très, très bien, ils en profitent pour gagner des concours et prendre des points. Des points ? Très bien. Merci bien. Celle-là, il est tiré. Ça me fait plus de courbe. Dès la première main, déjà, il est tout en voyant. Ça m'a fatigué. C'est deux tirs au loin. Il y a trois. Il y a deux tirs au départ, plus le bouchard qui a bougé sur le deuxième tir de Dylan Rocher. Après, ça a... Pour commencer, comme ça, ça finit par faire loin. Il a semblé entendre dire Henri Lacroix à Dylan Rocher. J'ai tout donné. J'ai déjà tout donné. La classe de Stéphane Robineau qui permet à son équipe d'inscrire deux points pour lancer cette demi-finale. On va entamer la deuxième mène de cette demi-finale. PPF 2018. Les tenants du titre en gris, Stéphane Robineau. Henri Lacroix qui mesure la distance du but. Et qui va le procher. 9,80. Ils sont opposés. L'équipe opposée. Trois joueurs. Malgache. Michel. Andaya Tchaka. Namin Irina. 9,98. Andriani Raini. 9,98. Et Luc Hermann. Il est excellent. Raïgo Sanayna. Stéphane Robineau. 9,98 à distance annoncée par les arbitres. Il va falloir qu'on lui accroive. Il va épuisé dans ses réserves. Si des fois Stéphane Robineau commence par bien pointer, c'est peut-être les Malberghs qui vont me tirer. Petit peu long. Il y a là. Il y a lui qui est un peu long, il y en a moins long. Ça tirera pas. Il y en a cette distance, non ? Ou non. S'il y a deux mètres de moins, ils vont y aller. Mais là... A l'arrière. Bien joué qui envoie Dylan Rocher au pas de tir. Bravo ! Après ça, c'est rien de tirer. Et puis, il a la bonne idée de faire un petit palet. C'est surtout que le bouchon est rapproché un petit peu de la boule de Stéphane Robineau. Il y a le palet qui n'est pas mauvais. Et puis il y a la boule de Stéphane Robineau. Il est bon. Il y a la boule de Stéphane Robineau. Il est bon. Il est bon. Il va peut-être bien que vous aviez raison. Il va peut-être bien falloir qu'il y aille. Bravo ! Bravo ! Bien ! Bien, bien. Bien, bien, bien. C'est la boule de Stéphane Robineau. Naminé et Réna. Bien joué encore. Vous savez qu'il tirait bien mais il pointait bien aussi. Arrêtons. Allez Henri encore. Arrêtons. Allez Henri. Arrêtons. Arrêtons. Bien. Arrêtons. Arrêtons. Ça laisse un peu plus de marge de manoeuvre malgache du coup parce que maintenant, s'ils le gagnent en second, ils peuvent se permettre de tirer. Ce n'était pas le cas avant. André Di Reyni. C'est mon ami, ça. Allez, moi, Steph. C'est notre bonheur passé, on ne sait pas. Allez. Allez, merci. Allez, c'est encore un effort pour la mienne. Allez, Steph. Stéphane Robillard. Pas droit, parce qu'il apprend, lui. Il était court, c'est ça ? Pas tout à fait droit. Pas tout à fait droit ? Oui. Il a tracé. Encore. Je sais ce que vous voulez me faire dire, mais je ne le dirai pas. C'est un jeu à où, ça ? C'est un jeu à la. Il a un prénom, c'est ça ? Ouh, elle est bien arrivée, celle-là. Peut-être. Il a fait marche arrière mais on dirait qu'il y est quand même. 10 coups de billard français. Et 3 points me semble-t-il. Et 3 points de but pour l'équipe Valgache. Et bien qui prend l'avantage au tableau d'affichage pour mener 3-2 face au tenant du titre. Allez, on attaque la 3ème mène. On a une belle distance encore, 9m20. C'est beau ça. Continue. C'est beau. C'est bon. Ça vient de prier. Côté Malga. Gâche. Côté Malga. Celle-ci n'a pas donné un gramme. Celle-là, elle ne s'est pas donné. Il est au pied. Celle-là, elle ne s'est pas donné du tout. C'est-à-dire qu'il a fait un peu de place pour Stéphane Robinet. Ah oui. Ça y est. Il méritait mieux quand même. Il est tiré par Dylan Rocher. Oui, parce que même sans parler de faire un carreau, elle aurait fait simplement 50 ou un mètre de plus. C'est quand même plus facile à gagner parce que celui-là, maintenant, jouant moyennement, il y a moyen de le perdre. Il y a moyen de le perdre. Bravo. Il y a moyen de le perdre. Ça y est, on va me faire voir tirer cette équipe malgache. Parce qu'ils sont dans le bras. Et là, voilà. Ça donne ça. C'est la première ou la deuxième ? C'est bien tiré. C'est une tirée, mais trop de poudre. Trop de poudre. Elle est partie. On la voit là. Elle se dirige. Elle est sortie. La boule malgache. Qu'un point par terre. Ah, c'est encore les rouges. Elle s'est échappé. Elle s'est échappé. A ce point qui était resté là. Au bout d'un moment, enceinte de Poetet. Le gagner un bon plus. Pas bien, attends. Cadré ? Des fois, celui le gagne. On ne peut pas faire deux mètres. A ses piquets de repas, t'es boule à boule, encore. Allez, Henri. Le gagne encore, t'es boule à boule. Et puis tu vettes, en plus. Il a pincé le bouchon, mais il est passé juste à côté de la boule. Il ne sait pas avoir trop mal joué et est parti comme une balle. C'est lui, il vient un peu rapprocher les deux autres, mais bon, il a rapproché un peu. Quatre boulons à Salon et Malgachin. Ça peut être une belle même pour eux. Je ne sais pas s'ils ne vont pas évoquer l'éventualité de tirer une au couchant. Dylan qui a soumis cette idée. Et validé Stéphane Robidoux et Henri Lacroix qui étaient un petit peu hésitants. Mais finalement, il fait confiance à son partenaire et de club et d'équipe nationale. Et il a bien fait. Il est tiré, bravo. Bravo, bravo. Il a le rocher qui fait vibrer les tribunes. Il faut réduire la pétanque quand on a des gaillards comme ça dans l'équipe. Si je tire au but. Oui, d'accord. Vas-y. Bim. Il n'est plus là. Merci. C'est fort. Parce que c'est une totale maîtrise. Et du coup, les espoirs de cet équipement rouge composé de trois joueurs Malgach. dans l'espoir de faire une belle mène. Envolé. Il me semble qu'on va lancer le but loin encore. entre 9 et 10, ouais. Ah, pile poil. C'est ça. Entre 9 et 10. On a vu, il doit être. 9,50 m. Ça a été grave. Bien joué. Allez, continue toi. Bien joué. Il est bien joué. Ce n'est pas semblant. Mais non, il fait semblant et il fait beaucoup. Oui, parce que cette année, le terrain s'y prête, mais après il y a le tiré, il n'y a pas ce que c'est vraiment. Moi, je n'ai pas trop de doute, si le terrain est autrement, il y a la possibilité de jouer autrement. Il s'adapte au terrain qui permet de jouer comme ça, mais je veux dire, il vient vraiment très près. Voilà, ce n'est pas ce qui l'a fait de mieux, parce que finalement, j'ai fait le carreau, mais en principe, c'est ça le but du jeu. Il vient très très près. Et puis grâce à Hervé Crozat et son orchestre, c'est ça, vient-il de me souffler. On a pu voir le beau carreau, grâce à une loupe, beau carreau de Dylan Rocher. Et là, c'est marrant parce qu'il ne tire pas, il ne contre-attaque pas. Et là, il a fallé, mais... Il a facilement, il n'avait été en contra. Bien. C'est bon. Je vais te faire de l'autre. Je vais te faire de l'autre. Je vais te faire de l'autre. Il a gagné 10 centimètres, même plus, il est marqué. 10-15 de moins. Celui-là, ça boule un peu. Bravo ! Bien joué, Stéphane Romineau. Bien, on s'est allé. Bien joué. Bien joué. Pas droit. Bien joué. Oui, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Le public nombreux encore cette année, le public passionné, le connaisseur, et ça c'est court, très court. Et là pour le coup c'est une belle main à venir là pour... Elle se présente bien. C'est une bonne idée, effectivement. Parce qu'un pan bouchonné, il a une rougeture bien la sienne, ça coûte 3 points. C'est un peu trop gourmand, c'était l'idée. Un peu trop fort aussi. Mais c'est manqué. Ça se passe. C'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu. Ouais, c'est un peu. C'est un peu. Il n'y va pas trop. Je pensais qu'il risquait d'amonquer un peu, mais non. Ça suffit, oui. Il reste une boule dans le jeu du Bombardier en chef, Dylan Rocher, donc à rentrer de celle de derrière, déjà, là. Là, ce n'est même pas le cas, je n'ai pas l'impression. C'est pas grave. Allez, bah écoute, celui-là. C'est pas grave. Ouais, tu n'as pas rentré de l'autre. Tu le mets, c'est bien ? Oui, non, mais je ne tire pas quand même la sienne. C'est pas sûr, cette tirante, il va tirer à trois. C'est ça. Il y a loin, là. Un bouchon qui fait peur. Comment ? Un bouchon qui fait peur. Bah oui, je sais. On a joué parce que la première, je ne dois pas être court. Je suis court de donner. C'est sûr qu'après, si la bonne heure de lui tirer, ça fait de la place. S'il cadre pas, tu pointes, tu le mets et tu fais un beau tir. Si tu fais un beau tir, tu peux tirer à deux de plus. Ouais. Tu veux tirer, Dylan ? C'est pas déjoué, hein ? Allez, mon gros. Allez, Didi. C'est la stante. On ne sait pas, en plus. Allez, Didi. Fais la place. La stante. Bah après, s'il cadre... Tu rentres de l'autre, c'est bien. Bah oui. Henri va tirer à celle de la dernière pointée par les malgaches. Allez. Bravo. Voilà, c'est fait. Tire à deux de plus. Bravo. 4 en frottant, 5 en frottant. Tu tapes, c'est pareil. Allez, Riton. Allez, un petit effort. Par contre, c'est encore pas à côté. Allez, Henri. Allez, tu tapes, c'est bien. Allez, Riton. Allez. Allez. Bah, c'est pas déjoué. C'est pas facile. C'est vrai, c'est que s'il rentre de cela, tu vas tirer à 3. Ouais. C'est le bouchon qui fait peur. Après, avec la scène, il ne risque rien. Mais... C'est toujours... Non. C'est quasiment que je ne le mette pas. Bon, presque. Oh ! Voilà. Eh bien, salut. Bien. Et le break. Avec 7 men qui se présentaient bien et qui ont su parfaitement gérer les tenants du titre. Les bulles importantes ont énuméré leur palmarès au début de partie. La dernière est importante. Mais ouais. Mais voilà. C'est là où ils font la différence, ces champions. Et ils font un joli bond aussi au tableau d'affichage pour mener 7-3. Alors, pour vous, c'est l'équipe de Rossi et de Saint-Borinien, ça met 3-1. Et puis l'accélération sur 7-2. 5 points pour l'étonnant du titre d'Hélène Rossi et Stéphane Romicot. Il en est à 3. Et il y a d'ailleurs la demi-partie. Il met 7-3. Même le bouffeur en rouge. C'est pas grave. Bien. Trop loin. Ce sont les malgaches qui l'ont posé. Il doit pas y avoir très très loin. Il doit pas y avoir très très loin. Il va jouer pour passer en face dans l'axe du bouchon pour le dépasser. 7-10 mètres d'environ un mètre. Si des fois il le pousse un peu, ça rallongera la distance. Et puis, ça évitera de se faire canarder surtout. Bravo. 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 Il manque un peu. Il faut 60 de plus. Si à chaque boulie, il lui faut faire comme ça. Le gardeur. Le gardeur. Le gardeur. Il est tiré. Allez, continue. Continue toi. On va contre-attaquer. Evidemment, compte tenu de la distance. Aïe, aïe. Aïe, aïe, on a entendu. Oui. Ils l'ont vu, ses partenaires, qu'elle était un petit peu... C'est là, c'est pareil. Un petit peu trop montée. Allez, encore. S'il a cadré, ça va. Voilà, oui, là, c'est... Il est tiré. Je pense qu'il y a ma vache. Je suis posé parce qu'au niveau de la traduction, je ne suis pas au top. Mais ils vont faire un pas bon. Voilà. Pas bon du tout sur le côté. Voilà. C'est fait. Alors maintenant, deux solutions. Côté gris ou autre tir. On va. Si on en attrape trois. On en perd que deux. Et ça évite aux Balgaches de remonter très, très vite. Ou pas en risque de pointer. Mais vu la distance, on s'expose à prendre des carreaux. Et une grosse mène. Donc ils ont choisi de ne pas subir. Et puis des fois, on peut faire un petit carreau. Un petit palais qui se rapproche un peu du bouchon. C'est ça. Ce qui pourrait obliger les Balgaches à venir un peu plus près après. Oh ! C'est bon. C'est bon. C'est bon de ne pas venir trop, trop près. Il a joué aussi en face. Il a joué en face le bouchon aussi. Pour essayer de le pousser après. Ouais. Au pire, on en perd 4 maxi. J'aurais pointé. Non ? Si je le gagne entre le bouchon et la boule, on en perd 4 maxi s'il fait 2 piles. On va tirer ? Je ne sais pas. On en prend que 2. Après, c'est sûr que s'il ne fait pas pile la première... On perd 3 voire 2 maxi. On est parti pour tirer. Ah non, c'est sûr, après. On est en 4 coups sur 2, on est toujours devant. Allez. On ne va pas regarder eux. Non, non, c'est sûr que après, on ne sait pas. C'est sûr qu'après, il y a court. Après, ils vont jouer dans le bouchon. S'ils prennent le bouchon, ils en font 2. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Voilà, c'est là. Il est tiré. Il ne pourra plus jouer le bouchon, puisque la boule est noire, maintenant, qui est derrière. Là, on a l'accès à l'étant. 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 Ceci dit, toutes les blanches, au fond, elles sont quand même plus ou moins rares. Après, ça fait loin de jouer. C'est pas plaisir. On a l'accès à l'accès à l'étant. Allez, Moustaphe. Oui, mais voilà, mission de taper celle-là pour en perdre que deux. C'était le but, au début. Ah ben, ce sera 3. Il a l'impression qu'il a été gêné par un bruit qui s'est repris. Et voilà, effectivement, Jean-Luc Lé, l'équipe composée de ces trois joueurs, Malgache, qui revient au contact des tenants du titre. Stéphane Robinho, Dylan Rocher et Henri Lacroix sont toujours devant 7-6. La 6ème mène avec ce score toujours favorable. Aux hommes en gris, les joueurs, les pensionnaires. Club de Fréjus. Fréjus, la ville haute de, comme l'an dernier, de cette finale PPF. Et Malgache qui joue court volontairement à 7m10, qui joue loin volontairement. Rien. Je pense. Rien. Mais il faut y aller. Qui provoque l'assaut et les tirs. Bravo. C'est bien fait, ça va. Tu as le coup dans le bouchon entier ? Oui, on voit là les cartes. Il y a des boules comme ça, ça me fait moins l'inverse. Ouais, tu fais un trou, tu passes à côté du dos. C'est parti. 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 C'est parti.